coucou les amis j'espère que vous allez bien moi ça va bienvenue sur notre chaîne queensland la chaîne qui vous met là toutes les informations concernant les queens et vraiment ça fait très longtemps que j'ai fait des vidéos j'ai été absente j'ai tellement de choses à faire mais j'ai décidé depuis un moment de revenir sur la chaîne de vous faire de temps en temps des vidéos pour ne pas vous laisser un point pour cette vidéo je vais parler du comportement d'observateur et ben comme vous l'avez vu et pour ceux qui ne savent pas au soir du mercredi observateur et ben un humoriste ou web humoriste qui a fait une vidéo sur le couple didibé alli didibé et sarahy il se prenait du fait que didibé et sarahy soient ensemble depuis des années et que didibé n'a pas fait des enfants n'a pas encore eu d'enfants avec sarahy et que cela n'est pas intéressant qu'il est sujet d'avoir un enfant il demande à didibé à quel moment il a fait un enfant ou bien il n'a pas voilà si c'est le cas il peut lui montrer un endroit là où il va aller prendre des médicaments pour qu'ils soient fertiles et après la vidéo d'observateur et ben didibé a répondu en commentaire sur la vidéo sur facebook en lui disant que il va regretter ses actes il va regretter tout ce qu'il a dit donc on sous-entend qu'il va porter plein de contenu observateur de ces faits a fait une autre vidéo pour s'excuser et dans la vidéo au fond il n'a pas été pour il s'excuse et il appuie encore dessus donc cette situation comme d'habitude il y a eu deux réactions sur les réseaux sociaux il ya des personnes qui soutiennent observateur et d'autres qui soutiennent didibé déjà comme la majorité des des internautes disent que observateur ne devait pas se mêler de la vie privée de didibé il ne sait pas c'est que le groupe traverse il ne connaît pas le projet de coup du coup donc il n'a pas le droit de de s'exprimer sur la vie de famille et le deuxième et groupe qui disent que didibé ne doit pas porter plein ne doit pas se fâcher parce qu'il a une personnalité publique et que les gens ont pris le temps à se moquer de josé à critiquer sérédier autre et d'autres influenceurs que aucune personne n'a porté plein donc didibé doit accepter le fait qu'ils soient influenceurs y compris saraï les deux doivent accepter qu'ils soient connus qu'ils soient des personnalités publiques et qu'on va toujours les critiquer et dans ça il ya d'autres personnes encore qui ont dit que observateur et ben a raison que ce sont ils sont ensemble ça fait des années bien vrai qu'ils se sont mariés ça fait à peine un an mais il doit faire des enfants que nous sommes en afrique en afrique lorsqu'on se marie c'est pour faire des enfants et que c'est normal pour les africains de demander à une personne pourquoi tu fais pas d'enfants alors que tu es mariée je donne donc mon avis sur la situation moi je n'ai pas du tout aimé le comportement des observateurs c'est vrai il souvent il fait des choses pour y mais ce n'est pas ce n'est pas du tout intéressant c'est anormal même les gens qui disent que nous sommes en afrique en afrique on doit supporter quoi c'est malpoli que tu sois africain américain chinois quoi que ce soit c'est malpoli de t'insérer dans la vie privée d'une personne c'est malpoli de demander à une personne pourquoi tu fais pas d'enfants parce qu'en afrique on prend ce genre de choses à la légère mais c'est malpoli il ya des personnes qui se marient qui ne font pas d'enfants immédiatement soit parce qu'ils ont des problèmes qu'ils cherchent à résoudre soit parce qu'ils ont des projets chaque personne fait son enfant à son rythme on n'est pas obligé de suivre la tendance on n'est pas obligé de faire un enfant juste après le mariage les africains ont tendance à s'insérer dans la vie des gens ont tendance à poser ces gens des questions donc tout le monde trouve ça normal c'est malpoli en plus de cela il s'excuse après après les menaces de didibé il s'excuse et il s'appuie dessus il appuie encore dessus comme s'il s'en fout bon didibé a le droit de porter plainte il a le droit de porter plainte parce que c'est malpoli il a manqué de respect à sa femme si vous vous parlez vous vous laissez des gens vous manquer de respect ou manquer de respect aux membres de vos familles ça c'est votre problème même s'il n'était pas personnalité publique ou quoi que ce soit tu vas t'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler de sa vie il a le droit de porter plainte et observateur carrément il dit que même kadibi rihanna a été ans et je sais pas s'il réfléchit comment en fait même kadibi rihanna elles ont elles étaient à un certain moment de l'heure de leur carrière avant de faire des enfants bien vrai que sarahi n'est pas n'est pas une artiste chanteuse mais il a il parlait plus à il s'adresser plus à didibé qu'il laisse les gens vivent tranquille que vous les affronte nous les africains nous devons arrêter de de nous ingérer de la vie pauvres des gens de parler des choses qui ne nous concerne pas c'est malpoli ce qu'on trouve d'autour ça normal mais c'est malpoli c'est un manque de respect et didibé a le droit de réagir comme on veut j'ai donc fini avec la vidéo j'aimerais que vous donnez vos avis sur cette situation je vais essayer de faire au moins une vidéo par semaine je suis très 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 occupé ça fait environ trois mois raison pour laquelle j'ai disparu mais je vais essayer de revenir en consultation merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin j'espère que la vidéo vous a plu merci et on se retrouve à très bientôt